La police britannique a agi légalement en tuant Mark Dugan. En prononçant ce verdict, 8 des 10 membres du jury réunis devant la Royal Court of Justice ont conclu qu'elle avait agi dans le cadre de la loi en tirant sur ce père de 6 enfants, connu des services de police pour des peines légères. Le jury a également estimé que Mark Dugan était bien en possession d'un pistolet, même s'il ne l'avait pas en main lorsqu'il a été abattu. Ses proches ont accueilli ce verdict par des cris de colère. La majorité des gens dans ce pays savent que Mark a été exécuté et nous continuons à le croire. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle pour que justice soit rendue à Mark, pour ses enfants et pour tous ses morts en garde à vue. Pas de justice, pas de paix, a notamment lancé sa tente. La mort du jeune homme le 4 août 2011 avait entraîné une marche de protestation pacifique le 6 août dans le quartier londonien de Tottenham. Des violences et des pillages s'étaient ensuite étendus à différents quartiers de Londres et à d'autres villes, notamment Manchester et Birmingham. La police avait été vivement critiquée pour sa gestion de ses émeutes.